La princesse n'a participé à aucun engagement ces derniers mois.Alberto de Monaco a été ces derniers mois le seul représentant de la couronne française en raison de l'absence marquée de sa femme, Charlène de Monaco, après avoir traversé un long processus de rétablissement en raison de la fatigue émotionnelle qui l'affecte depuis l'année dernière. Les interrogations constantes de la presse sur la santé de Charlène et l'état actuel de la princesse ont obligé le prince Albert à devoir donner encore et encore des explications, toujours au nom de la principauté, mais cette fois il a dû faire face à une affaire épineuse qui l'a touchée complètement.Le prince Albert a dénoncé un complot contre la principauté qui, selon ses propres termes, cherche à déstabiliser le pays. Ainsi, le souverain a voulu sortir des informations qui remettent en cause les pratiques du secteur immobilier monégasque dans des déclarations accordées au journal français Le Monde. La principauté est attaquée pour des actes inadmissibles. Ces accusations peuvent détruire Monaco au milieu de cette polémique, le mari de Charlène de Monaco tente de promouvoir une politique de transparence des entreprises pour mettre fin à la corruption dans ce secteur. La polémique est née à la suite de la publication par une mystérieuse page web, qui parle de certaines manœuvres d'un groupe d'hommes d'affaires pour obtenir de succulents pourcentages d'offres d'agences immobilières. Cet épineux dossier en est un autre auquel le prince Albert a dû faire face en tant que chef de l'état, en l'absence de Charlène de Monaco, qui se remet chez elle, loin des engagements institutionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada